Avec l'intensification de la crise financière née du Covid, beaucoup de ménages ont éprouvé le besoin de trouver des solutions pour sécuriser leur situation financière. Peut-être êtes-vous dans ce cas. La question qui vient alors pour ceux qui ont pris des dispositions est toute simple. Elle est la suivante. Ce que j'ai fait est-il suffisant ? Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je vous propose de vous abstraire de la propagande gouvernementale et des médias aux ordres de l'oligarchie, et aussi de vous abstraire des soucis du quotidien pour essayer, à partir des connaissances fragmentaires que vous avez de la situation actuelle, en particulier du point de vue financier, de vous représenter l'ensemble, image à partir de laquelle vous pourrez déclencher une réflexion efficace pour trouver de nouvelles voies de sécurisation dans le contexte de dégradation actuelle. Découvrez cette chaîne pour la première fois. D'abord, soyez les bienvenus. Et si vous souhaitez ne rien manquer des prochains épisodes que je serai amené à diffuser sur ce sujet, et de manière plus générale, sur l'ensemble des sujets de l'économie, de la finance et du patrimoine, et bien c'est simple, vous pouvez vous abonner immédiatement, à partir de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran, ou en cliquant sur le plus PLUS majuscule sous la vidéo, vous ferez apparaître le menu déroulant, dans lequel vous trouverez un lien pour vous inscrire directement sur la chaîne. Quelles mesures peut-on mettre en œuvre, en plus de celles qu'on a éventuellement déjà prises, pour faire face à l'approfondissement de la crise économique et financière ? Diversification. C'est un mot que j'ai prononcé souvent au cours des vidéos précédentes. Il n'est plus que jamais d'actualité dans le cadre de cette recherche de protection adaptée à l'aggravation de la menace. Alors diversifier, c'est bien sûr diversifier les catégories d'actifs sur lesquelles on va s'appuyer pour faire face à un avenir dont on peut craindre qu'il soit défavorable, du point de vue de la sécurité économique et financière. C'est aussi la diversification à l'intérieur des différentes classes d'actifs. Je vais vous donner un exemple. Parmi les actifs que l'on privilégie pour se protéger dans des situations comme celle-ci, il y a bien sûr l'immobilier. On peut bien par exemple investir dans des appartements. Dans ce cas-là, on a fait de l'immobilier. On peut aussi avoir une approche qui va être plus diversifiée que cela à l'intérieur de la catégorie immobilier qui va consister à se positionner sur différentes sortes d'immobilier. Par exemple, je ne vous apprends rien, il est très souhaitable de posséder sa résidence principale. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être l'occasion ou jamais de vous intéresser et de réaliser ce projet. On peut aussi non seulement faire de l'investissement immobilier classique, typiquement dans l'ancien, on achète un appartement, on met en location, etc. Sauf que l'avenir du locatif dans le nouveau contexte né du Covid est loin d'être évident. On peut jouer cette carte si on fait les choses bien. Mais on peut aussi se positionner sur d'autres sortes d'immobilier, par exemple les SCPI dont je vous ai déjà parlé, ce qui va vous permettre de faire de l'immobilier mutualisé, qui en l'occurrence ne vous demandera aucune gestion, et qui va tirer sa sécurité lui-même d'une très grande diversification et d'une grande mutualisation. On peut également se positionner sur une autre catégorie d'immobilier qui va consister à investir dans l'immobilier en achetant de la nue propriété dans le cadre d'opérations immobilières spécifiques. Je serai bien vous en reparler dans d'autres vidéos. On peut déployer ce type d'approche en matière de diversification pour d'autres classes d'actifs que l'immobilier, par exemple pour les investissements en bourse, puisque dans le cas particulier des actions, dans la situation actuelle, deviennent de facto des valeurs au fuge. Et à ce moment-là, il va falloir raisonner en termes de diversification sur les différentes classes d'actions, c'est-à-dire sur les actions qui sont investies dans tel ou tel secteur de l'immobilier. Et dans le cadre de notre recherche de sécurisation face à un avenir financier dont on peut craindre que la dégradation ne cesse de se prononcer, il y a bien sûr l'or dont je vous ai beaucoup parlé, dont je continue à vous parler. Il y a également l'acquisition de devises, idée dont je vous ai déjà parlé. Il y a également l'acquisition de ce qu'on appelle les biens tangibles, au rang desquels se trouvent notamment l'immobilier et aussi les actions. Mais pas que, parmi ces biens tangibles, il existe une catégorie qui est connue de par son existence, mais qui est peu pratiquée par le public, qui est l'achat de terres agricoles ou de forêts, à travers des véhicules d'investissement particuliers qu'on appelle les groupements fonciers. Enfin, à la limite, on peut procéder autrement, ça sera beaucoup plus compliqué, mais on peut investir soi-même directement dans ce type d'actifs, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué, mais dans l'absolu, pourquoi pas. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin en prenant ce que j'appelle des mesures pré-survivalistes. Alors, l'idée n'est pas celle du survivalisme, qui, pour moi, le survivalisme, ce sont des personnes qui se préparent en gros à la fin du monde et qui essayent de prendre des dispositions qui leur permettront de continuer à vivre et éventuellement à avoir une descendance qui elle-même aura une descendance dans un contexte où, en gros, la civilisation serait très largement détruite. Et il faudrait donc tout recréer et revenir à un mode de vie qui, au fond, n'est pas si ancien que ça. J'ai eu l'occasion de m'intéresser pendant mes vacances à la montagne à un musée qui présentait des objets de la vie des montagnards sur une période qui était comprise entre, par rapport à aujourd'hui, on va dire entre 60 ans et 150 ans, sur la période qui tournait autour du siècle, autour d'un siècle de distance. On est stupéfaits de voir dans quelles conditions de précarité et de difficultés matérielles vivaient les gens et ils réussissaient à s'en sortir. Ce que je peux dire aux adeptes du survivalisme de cette version idéalisée du survivalisme, c'est qu'on est loin d'être dans quelque chose de véritablement attirant. Cette parenthèse sur le survivalisme étant fermée, l'idée du pré-survivalisme, c'est tout simplement d'être capable de s'adapter pour des périodes relativement courtes qui seraient marquées par des ruptures d'approvisionnement et par une pénurie. Autrement dit, d'un point de vue concret, il faut stocker de l'argent liquide chez soi. Comme ça peut être dangereux et aléatoire, ce type de stockage, on ne va évidemment pas stocker 50 000 euros, mais il faut stocker quelques milliers d'euros, voire 10 000 euros. Il faut savoir les cacher. Contrairement à l'or, l'argent liquide ne peut pas être détecté par les détecteurs de métaux des malfaiteurs éventuels, des voleurs éventuels. Et puis également, il faut stocker les provisions, les provisions de bouche et les fournitures de première nécessité, dont la privation nous causerait de grandes difficultés. Cela, pour faire face à des... pour être capable de tenir pendant quelques semaines. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut vous mettre en quête de faire face à un an ou plus de dysfonctionnements par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Cet ensemble de mesures que je viens d'énumérer, et dont certaines, je pense aux dernières que j'ai énoncées, peuvent paraître excessivement alarmées, pour ceux qui ont une vision, on va dire, plus strictement économique et normale de ce que pourraient être les difficultés qu'on serait amenés à rencontrer. Chacun se fera son idée. Donc avec ces mesures, on est en capacité de faire face à une crise financière normale, c'est-à-dire à des problèmes bancaires et puis un dysfonctionnement relativement grave de l'économie pendant bien autant de temps que nécessaire pour que les choses sinon retrouvent l'ordre qui serait effondré, mais en tout cas retrouvent un ordre vivable par rapport à ce que sont les critères actuels. Mais dans une situation qui aurait le niveau de gravité que je viens d'envisager, notre plus grand ennemi, notre plus grand ennemi avec les banques, notre ennemi de toujours, c'est l'État. Parce qu'il faut garder présent à l'esprit que dans une situation de ce type, lorsque la pérennité financière des États est en jeu, l'histoire a montré qu'ils sont prêts à tout et en particulier à se polier sans réserve et sans remords leurs concitoyens pour se renfouer. Donc à partir de cette constatation, de cette analyse, la seule façon d'échapper à ce sort funeste est d'avoir placé et investi, ou placé ou investi, notre épargne à l'étranger. Alors peut-être pas la totalité de notre épargne, mais une partie significative de notre épargne à l'étranger. Donc ces mesures constitueront de fait la diversification la plus importante parmi les diversifications dont j'ai parlé. Et elle-même, donc cette diversification à l'étranger qu'on peut tout simplement appeler une expatriation financière, une expatriation de notre épargne, comporte deux degrés. Donc il y a un degré qui est assez évident, qui est celui qui se présente en premier, c'est depuis la France d'investir dans des véhicules d'épargne ou d'investissement qui seront situés à l'étranger. Typiquement, j'ai un contrat d'assurance-vie, dans ce contrat d'assurance-vie il y a des unités de compte, actions, qui me permettent d'investir dans pas mal de pays, dans pas mal de secteurs, enfin bref, des unités de compte bien fournies, eh bien je vais décider de mettre de l'argent dans les unités de compte qui sont investies aux Etats-Unis. Donc qui sont investies sur les bourses américaines. Alors effectivement, j'ai de la sorte diversifié mes placements puisque à hauteur de ce que je mettrai dans ces unités de compte, je serai investi à l'étranger, en l'occurrence dans un pays qui tient la route. Bon, on voit tout de suite que cette solution n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas totalement résiliente puisque l'idée au fond c'est de passer par une structure française, en l'occurrence mon assurance-vie, ça pourrait être aussi ma banque, ça pourrait être aussi mon broker pour investir pour mes comptes titres en bourse. Donc l'idée c'est que cette structure serait française ce qui est somme toute ce qu'il y a de plus normal pour des épargnants français et l'immense majorité d'entre nous pour notre épargne passe exclusivement par des structures françaises. malheureusement dans une situation où l'État se transformait en pillard et en brigand à partir du moment où les choses sont contrôlables depuis la France elles ne sont pas totalement hors d'atteinte de l'État et là je ne suis pas en train de vous parler de prendre des mesures contre la fiscalité on n'est pas du tout dans une optique d'évasion fiscale ou d'optimisation on est dans une optique de sécurisation de ce qui est à nous par rapport à un État qui pourrait devenir prédateur. Il faut donc aller plus loin et là c'est le deuxième degré de l'expatriation financière c'est ce que j'appelle l'expatriation complète il va s'agir de se positionner sur des actifs qui sont à l'étranger on peut reprendre de nouveau l'exemple d'actions des actions américaines restons sur le même exemple et ces actifs ne seront pas investis via des structures françaises mais via des structures étrangères. Par exemple via une banque située à l'étranger mettons une banque en Suisse qui confère la formation que je vous ai proposée il y a quelques mois pour disposer de ressources monétaires à l'étranger par des comptes multidevises mais enfin il y a d'autres solutions sises à l'étranger pour investir à l'étranger que celle-ci mais l'idée l'idée de fond c'est celle-là une fois qu'on a compris cela c'est-à-dire qu'on a intégré que cette approche est absolument nécessaire pour verrouiller la sécurité de notre épargne et de notre patrimoine on va devoir se poser la question des actifs sur lesquels se positionner est-ce que ça va être des actifs boursiers si c'est des actifs boursiers est-ce que ce sera des actions est-ce que ce sera des obligations est-ce que ce sera des fonds est-ce que ce sera des trackers est-ce que ce sera etc si on souhaite être investi dans d'autres dans d'autres actifs que la bourse alors il y a l'immobilier quelle solution pourrons-nous déployer à l'étranger pour investir en immobilier sans passer par des structures françaises il y a également j'en ai parlé plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément à l'esprit des épargnants et des ménages mais qui est important c'est la détention de devises alors la détention de devises dans la section précédente de cette vidéo j'en ai parlé dans le cadre de la stratégie franco-française de diversification franco-française mais on peut aussi l'étendre il faut aussi l'étendre à la détention de devises éventuellement des mêmes devises mais via des structures étrangères j'allais oublier de vous le dire ça me revient et c'est essentiel à partir du moment où on parle d'expatriation il faut choisir aussi dans quel pays prioritairement on va on va vouloir positionner localiser notre épargne on va évidemment se positionner dans des pays solides politiquement solides économiquement si tant est qu'il y en est encore beaucoup aujourd'hui des pays stables bon alors on va se trouver comme très souvent lorsqu'on parle de solutions patrimoniales avec des points de chute qui seront les Etats-Unis qui seront le Japon qui seront l'Allemagne qui seront les pays nordiques qui seront peut-être l'Australie mine de rien ça fait pas mal bien évidemment toutes ces destinations ne sont pas équivalentes ni en termes de praticité pour réaliser les solutions ni en termes non plus de résilience face à tel type de risque peut-être que face à un risque monétaire il sera plus finalement plus intéressant d'être en Australie que d'être en Allemagne probablement à l'heure actuelle tant que l'Allemagne est en euro par contre face à un risque d'inflation il sera peut-être plus intéressant d'être en Allemagne que d'être aux Etats-Unis confère la déclaration récente du patron de la FED de la FED Jérôme Powell dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente qui explique que finalement si l'inflation survient on sera bien contents et on sera tellement contents qu'on continuera à tout faire pour qu'elle augmente et en particulier on n'augmentera pas les taux on comprend que les Etats-Unis qui avancent clairement vers une inflation qui peuvent paraître techniques à ceux qui n'en sont pas spécialistes elles sont d'ailleurs réellement techniques y compris pour les professionnels mais ils répondent est indispensable dans une optique de protection de notre épargne parce que tant qu'on n'a pas répondu à ces questions on ne peut pas faire d'expatriation ce que j'appelle l'expatriation financière ou l'expatriation de l'épargne et du coup la protection globale de notre patrimoine reste inachevée c'est-à-dire que notre patrimoine si on n'en expatriait pas une partie notre patrimoine va être résilient va rester résilient tant qu'on est en France face à des événements d'une certaine ampleur qui ne dépassera pas on va dire un stade le stade d'après et le stade d'après et bien c'est un Etat qui par toutes sortes de moyens alors les moyens j'en avais parlé dans une vidéo sur l'inflation enfin sur l'inflation j'en avais parlé dans une vidéo sur les fondements de la monnaie à tous les moyens possibles imaginables et nécessaires pour vous prendre votre argent même d'une manière qui aujourd'hui nous paraîtrait absolument monstrueuse et illégale mais le jour où ce sera nécessaire ce sera tout à fait légal ça restera monstrueux mais ce sera tout à fait légal alors pour permettre à ceux qui sont intéressés par cette idée et qui souhaitent aller plus loin dans la maîtrise de cette solution j'envisage de créer une formation qui sera consacrée à la question ou éventuellement qui s'appellera même si le nom n'est pas aujourd'hui déterminé comment expatrier notre épargne et nos placements complètement vous trouverez donc sous la vidéo et ça je vous le mets ça sera le premier lien sous la vidéo je pense que le lien sera même visible sans avoir besoin de cliquer sur le plus PLUS majuscule donc un lien qui vous mène à un sondage qui sera très simple qui proposera deux ou trois questions sur ce thème là bien évidemment si ça vous intéresse répondez-y et à partir de la quantité de réponses et puis de la teneur de réponses j'avancerai pour réaliser cette idée sur ce je vous souhaite bien sûr de cogiter non seulement aux solutions dont on parlera éventuellement plus tard dans le cadre d'une formation ou de nouveau dans le cadre de prochaines vidéos en tout cas au moins de cogiter sur les raisons que je viens de vous exposer j'attends avec intérêt vos commentaires à la fois sur la suggestion que je vous ai faite et sur l'analyse préalable que je développais dans cette vidéo n'hésitez pas à vous épancher à dire tout ce que vous pensez là-dessus je suis bien sûr à l'affût non seulement pour vous comprendre mais aussi pour peut-être pêcher quelques idées que j'aurais pu ne pas avoir si vous avez aimé levez le pouce partagez abonnez-vous je pense que pour la plupart de vous c'est déjà fait et je vous dis à très bientôt à très bientôt